Hello coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Oh ça fait drôle ça Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Je vais vous présenter tout ce que j'ai cousu en 2020 Ou presque, parce que il y a 2-3 trucs qui ne sont pas finis Et qui vont certainement ne jamais être finis Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a quand même pas mal de choses à vous montrer Même si ce n'est pas extraordinaire, il faudra quand même que je vous parle de chaque patron Et si j'ai fait des modifs, les modifs que j'ai faites et ce que j'en pense Alors on va procéder en 3 parties Je vais commencer par ce que j'ai cousu pour ma fille Ensuite je vais faire ce que j'ai cousu pour mon mari, il n'y a pas grand chose Et ensuite on va passer au gros morceau, c'est à dire ce que j'ai cousu pour moi C'est parti Alors les premières choses que j'ai à vous montrer ce sont ces 2 chemises Puisque j'ai cousu dans 2 plumetis différents Donc un plumetis blanc Donc le blanc avec la lueur c'est compliqué Un plumetis blanc que j'ai trouvé chez Tissurène Si je ne le trouve pas Qui vient de chez Tissurène J'ai fait un petit col à volant Un petit col à volant Et l'intérieur c'est du biais Et ça se ferme avec 2 boutons sur le dos Et voilà, et du coup voilà sa soeur Qui est dans un plumetis bleu qui vient de l'aigle de Saint-Pierre Et le col pour changer J'ai fait un petit col en faisant des petites fronces Quelque chose comme ça Et toujours ça se ferme avec des boutons à l'arrière Alors le patron que j'ai utilisé pour ça Ce sont des tutos que j'ai trouvé sur le site Qui s'appelle Oh Mother Mind DIY Et vous mettre le lien en barre d'infos bien sûr En description Donc voilà, ce sont les 2 petites chemises Que j'ai cousues pour ma fille C'était pour la rentrée de septembre J'ai cousu aussi cette petite Je pense que c'est un petit pinafore Je ne sais pas comment on dit ça Une petite salopette Je ne sais pas trop Un tablier Voilà En français on dit s'habiller Avec des petits volants ici Et j'ai vu ça dans un velours minerai Que j'ai trouvé dans une mercerie Que j'ai trouvé dans une mercerie à seau Donc la mercerie qui est dans le centre-ville de seau Je ne pense pas qu'il y en ait 36 000 Donc c'est là que j'ai trouvé ce tissu Et j'avais un coupon de wax Et j'ai doublé avec du wax Voilà Donc j'ai doublé la jupe également Donc voilà Voilà aussi que j'ai cousu pour la rentrée Et le patron bien entendu Il vient aussi de Omosermind Ce sont des patrons gratuits En fait ce sont des vidéos Qui vous expliquent comment réaliser un vêtement Alors ensuite on a cette petite robe polo Que j'ai faite un petit peu à la one again J'ai suivi un tuto Pour réaliser un polo pour mon mari Et j'ai juste essayé de miniaturiser le polo Le tuto pour en faire une robe pour ma fille Donc c'est un tissu My polo Pour le coup que j'ai trouvé Chez Mondial Tissus S'il en reste je vous mettrai le lien Mais ça m'étonne J'ai fait les finitions avec une double aiguille Et bon Comme vous pouvez le constater Ça n'a pas été une réussite Parce que ça gondole quand même pas mal Alors Je ne sais pas trop La double aiguille Je ne suis toujours pas pro Toujours en train de rechercher Et voilà Ce n'était pas très difficile Même si Faire une patte polo Avec si peu de Avec si peu de marge Quand je dis marge Je veux dire Il n'y a pas vraiment beaucoup d'espace Donc c'est un peu C'est un peu moche On ne va pas se mentir Mais voilà En tout cas quand elle le porte Ça ne se voit pas Parce que c'est fermé Et puis j'étais très jolie Ça lui allait très bien Donc voilà Ensuite J'ai réalisé Ce petit Ce petit Petite doudoune Voilà pour elle Avec Un tissu Extérieur Que j'ai acheté Dans une merceau Il y a Jean Vry Dans le 91 Je ne me trompe pas Et l'intérieur Pareil C'était la maille polo Que j'ai utilisé Pour faire la robe polo Le patron Je l'ai pris Dans ce Burda Style Bebella Qui est le Burda Style De janvier 2020 Et Ce n'est pas du tout Un patron Originalement Qui est fait Pour faire des doudounes Je vous le dis Donc si vous voulez Faire une doudounes A votre enfant Dans ce patron là Il faudra Prendre la taille Au dessus Je pense Et surtout Prendre des tissus Qui sont élastiques Parce qu'en fait C'est un tissu C'est un Modèle Qui est fait Pour du jersey Si je ne me trompe pas Voilà Donc c'est ça le modèle C'est fait pour du jersey Donc ce n'est pas du tout Fait pour des tissus Chez Nétram Et encore moins Moltoni Donc bien entendu A l'intérieur J'ai mis une couche De molton Donc c'est bien épais Donc j'ai fait Matelassé l'extérieur Mais pas le Pas l'intérieur Et c'est très joli Alors elle ne l'a pas porté longtemps Parce que du coup C'était un peu petit Mais elle l'a porté quand même Quelque temps En septembre Prochain projet C'est une robe Que vous avez certainement Vue sur mon Instagram Si vous me suivez Sur Instagram Donc cette robe S'appelle Isadresse C'est un patron Enfin le patron S'appelle Isadresse C'est une robe Avec Je ne sais pas si vous verrez Mais des manches raglants En bas c'est froncé Et il y a deux poches Qui sont quand même assez grandes Pour une enfant Des ordinaire Il y a rien à mettre dans ses poches Voilà Et le tissu Je l'ai trouvé Chez Mondial Tissus Et l'intérieur Est tellement doux C'est vraiment De la moumoute dedans Par contre Il a très mal vieilli Ce tissu Ça a bouloché 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 Ça bouloche Je ne sais pas si vous verrez Mais c'est Le vêtement Qui a le plus bouloché Que j'ai réalisé Qui a le plus bouloché Parce que Bon je conçois Que j'ai mis ce vêtement Souvent Je l'ai mis souvent Mais Voilà quoi Ça a quand même bouloché Beaucoup je trouve Donc voilà Mais sinon le tissu A l'intérieur C'est d'une douceur C'est le tissu le plus doux Que j'ai Que j'ai vu Touché de ma vie En tout cas Vraiment très joli Il s'adresse Je vous mettrai la marque du patron Et c'est un patron Que j'ai gagné en faisant un concours Sur Instagram Ensuite C'est une petite robe Que j'ai réalisé Oups là Que j'ai réalisé Pour ma fille C'était l'été Ouais c'était l'été Cet été Enfin l'été 2020 Donc j'ai réalisé cette robe A partir d'un vêtement Que j'avais acheté Dans le commun Ce que j'aimais beaucoup Donc j'ai refait Exactement la même robe Alors en revanche J'ai utilisé un tissu Qui était un petit peu Plus fluide Que le tissu original C'est une de mes erreurs Et puis La deuxième robe Que j'ai faite C'est que j'ai coupé Alors si vous voyez Vous voyez bien Que c'est un petit col V Comme ça Et c'est cache-cœur façon J'ai coupé le tissu J'aurais dû couper en fait Le tissu Avec En suivant Le droit fil ici Ce que je n'ai pas fait Donc j'ai coupé le tissu Normalement Le droit fil comme ça L'horizontale Sauf qu'une fois que j'ai cousu Ben Voilà Donc ça s'ouvre un peu Donc elle est obligée de le porter Enfin elle était obligée de le porter Avec un petit t-shirt en dessous Puisque ça s'ouvrait trop Et voilà Donc ça c'est l'égard Que j'ai fait Mais figurez-vous Que j'ai refait cette erreur Une autre fois dans l'année Puisque je ne l'apprends pas De mes erreurs C'est très joli Là la lumière est très forte Donc vous voyez peut-être Pas très bien les motifs Mais ce sont des oiseaux Qui ressemblent un peu A des aigles Et c'est du coton viscose Que j'ai eu chez Mondial Tissus Voilà Ensuite On a cette petite robe blanche Que j'ai réalisée En double gaz de coton Et que j'ai brodée Donc Ici On a Des élastiques aux manches Et des boutons Jusqu'en bas Très joli Pareil ce patron Je le tire Du magazine Burda pour bébé De janvier 2020 Et voilà Il était fait également En double gaz Donc je me suis un petit peu Inspirée de De ce qu'il y avait J'ai juste rajouté La peau gris sur le col Mais voilà J'ai fait J'ai fait ce qu'il fallait Ça taille super bien Vraiment rien à dire J'ai fait zéro modification C'était C'était top Alors un fail Parce qu'il faut bien parler Des fails aussi C'est Alors un fail Ce n'est pas vraiment un fail Alors j'ai cousu Ce pyjama De Hikati Couture J'ai vu D'ailleurs sur manche longue Dans un jersey Que j'ai acheté Chez mon gel tissu Pareil avec des petits dinosaures Parce que moi j'aime bien Les dinosaures Voilà Et j'ai mis Du borcote À paillettes roses Que j'ai également acheté Chez mon gel tissu Pareil Le patron Super simple Super bien expliqué J'aime beaucoup Bon j'aurais bien aimé Aussi trouver un patron Parce que On peut avoir Des boutons Des pressions Mais bon Ce n'était pas le cas De ce patron Alors les vins Que j'ai fait C'est que j'ai mis Des pressions prime À cœur Là Qui sont assez À la mode Pour les enfants Mais vu que c'est du jersey Ça n'a pas tenu J'ai dû faire des petits trous Bien sûr dans le tissu Pour pouvoir y insérer Des pressions Et en fait Le jersey ne supporte pas Trop bien Ces pressions là Du coup Tout a un petit peu volé Donc là Il y a un trou béant Et la pression est partie En fait ça a déchiré le tissu Le tissu s'est déformé Puisque c'est un tissu élastique Et du coup Les trucs ne sont pas restés Et en fait J'ai compris Par la suite En refaisant un autre pyjama Mais cette fois-ci Un petit peu plus Plus pour l'été Avec des manches courtes Etc Que en fait Les pressions Qu'il faut utiliser Sur du jersey Ce sont des pressions en métal Parce que ces pressions là En plastique là C'est pour des trucs Chaînes et trames En fait Mais moi je ne savais pas Donc voilà Ce qu'il faut utiliser Quand vous avez du jersey Que vous voulez des pressions Ce sont des pressions en métal Et il y a même des endroits Où ça s'appelle pression jersey Voilà Je ne savais pas Maintenant je sais Donc voilà J'ai fait un deuxième pyjama Que j'ai fini avec Une double aiguille Je me suis améliorée Vous verrez l'évolution Niveau double aiguille Non Aiguille double pardon Niveau aiguille double C'est bien Vous voyez Ça ne gondole pas trop J'ai fini ça Avec du biais Donc maintenant Pas quelque chose Que j'ai cousu pour mon mari Comme je vous disais Je n'ai pas cousu grand chose Pour lui Parce que Il est un peu compliqué Pour le choix de patron Ce qu'il veut Les tissus Voilà C'est compliqué Donc moi Ça veut dire que Je n'ai pas le time En fait I don't have time Alors La première chose Que j'ai cousu C'était pour mon anniversaire L'an dernier Du coup J'ai cousu Un bomber De chez Patron les léger Qui s'appelle Playboy Vous allez me dire Mais il est léger Ce bomber Oui C'est une espèce De bomber Qu'on voulait Un peu pour l'été Ou pour la mi-saison Pas quelque chose De très très épais Il voulait du wax Mais il voulait pas un bomber Tout en wax Donc on a pris On a pris partie De mettre le wax A l'intérieur Donc on a utilisé Ce wax à l'intérieur Et à l'extérieur On a utilisé du lin Et puis il est un peu fini Avec quelque chose Qui brille un peu Je sais pas si vous verrez Mais voilà quoi Il n'est pas tout à fait Tout à fait mat Donc il est très joli C'était quand même Un challenge pour moi De coudre ça Parce que c'est la première fois Que je cousais quelque chose Qui était complètement doublé Des explications Mais étaient super claires Ah oui Et j'ai fait aussi Les manches Je n'ai pas fait en wax Parce que le wax Ça glisse pas beaucoup Donc les manches Je les ai réalisés Dans de la doublure Antistatique Que j'aime très jolie Je suis très sûre De cette réalisation là Parce que c'était la première fois Que je faisais quelque chose Donc aussi complexe En termes de doublure Et même pour tout Pour la technicité Je me suis quand même Un peu ratée ici Quand j'ai mis Ce qui était censé Être du bord-côte Ben c'est un petit peu vrillé Voilà Du coup C'est jamais plat C'est un peu Ça tourne un peu tout le temps Donc voilà Mais en tout cas Très sûre de cette réalisation Une deuxième chose Que je lui ai cousue C'est un polo Que j'ai cousue À partir d'un tuto Que j'ai trouvé sur internet Alors j'étais très contente du tuto Il était super clair C'était super bien expliqué Ben rien à dire On nous explique Comment faire la pâte polo De façon claire et précise Par contre Ce que j'ai mal fait C'est que j'ai acheté Du tissu Pour faire du polo Sur un site Que je ne nommerai pas Parce qu'il n'est vraiment pas C'est vraiment pas calice Que j'ai reçu Donc on va passer dessus Et en fait C'est du polyester Ça C'est pas du tout De la maille polo en coton C'est du polyester Donc j'étais très déçue Quand c'est arrivé Et j'ai commandé Tellement de métrages Dans plusieurs rouleurs Donc je me retrouve Avec une quantité Importante de tissus Polyester Je ne sais pas quoi en faire Du coup je pense Que je vais faire des pantalons Avec Ou je ne sais pas Ou des jupes Mais en même temps C'est lourd Donc Voilà En tout cas Je suis contente C'était vraiment très simple A faire J'ai pas eu beaucoup De difficultés Et j'ai fini ça Avec un point éclair J'ai pas fini avec un point A la libido Parce que je m'en sors pas Très très bien Avec l'aiguille double Donc j'ai fait avec un point éclair Et ma foi Écoutez C'est très bien comme ça Parmi les premiers trucs Que j'ai voulu Vous voulez un t-shirt Avec une petite poche En wax Donc c'est ce que j'ai fait Le tissu Je ne sais même plus D'où il vient Je pense que dans ma tête J'ai délite D'où venait le tissu Tellement j'étais déçue Entre guillemets Mais je pense que c'est moi Qui ai fait les words Dans mon choix de tissu En fait Ce qui se passe C'est que c'est un tissu Qui se détend beaucoup Donc C'est-à-dire que quand vous le tirez Ben Ça se déforme Quoi C'est pas Ça se tient pas Du coup Vous pensez bien Que quand je suis passée Avec ma double Mon aiguille double Ou même Avec une aiguille normale Ben Le vêtement Se déforme Voilà Donc le bas C'est horrible Donc il met Ce t-shirt Mais vraiment Pour aller dans des endroits Où c'est pas important Parce qu'il ne faut pas Qu'il soit trop Bien habillé Ou il met en dessous De quelque chose Quand il sait Qu'il ne va pas Se retrouver Avec ce t-shirt Parce qu'il est vraiment Pas très réussi C'est pas C'est pas N'est pas Mais je pense Que c'est juste Que je n'arrive Pas à coudre Ce tissu Ou que j'ai pas Pus régler Ma machine correctement Pourtant J'ai réglé Sur extensible Moyen Mais voilà Je suis un échec Bon Il porte quand même Ce t-shirt Je pense que c'est Pour pas me faire Trop de peine Il porte quand même Le t-shirt Après c'est la partie Qui est la partie Couture femme Je vais commencer Par deux t-shirts Que j'ai cousus Ils ont fait l'objet D'un tuto Sur ma chaîne YouTube Donc vous les connaissez Très bien Donc ce premier t-shirt Et le deuxième Pareil à plat Donc ce sont les mêmes t-shirts Ils ont été réalisés Avec le même patron Hop là Donc c'est ce t-shirt là Que j'aime beaucoup Je ne sais pas Vraiment Ce sont des t-shirts Mais je ne sais pas Pourquoi J'aime autant Ces t-shirts Alors ce tissu Alors ce tissu C'est le petit tissu Dinosaure Que j'ai acheté Pour faire le pyjama Ma fille Donc il vient de Mon des tissus J'ai utilisé Le même tissu Pour faire le col Et les bracelets De manches C'est un tissu Que j'avais trouvé Dans une mercerie Aussi Dans le 15ème Arrondissement Si je ne me trompe pas Ça s'appelle Terracotta confetti Je crois Sur le site Mais ce sont des petits Des petits traits Qui a dessus Très sympathiques Et j'ai utilisé Le même tissu blanc Que j'ai utilisé Pour faire le t-shirt De mon mari Pour faire les finitions Voilà Donc je l'aime beaucoup Parce que j'aime beaucoup La couleur Je kiffe Alors le patron Que j'ai utilisé C'est un patron Qui vient de ce magazine Modes et Travaux Oups là Qui vient du magazine Modes et Travaux En série Il date de juillet 2019 Et ça s'appelle Ma garde-robe De l'été 12 patrons Pour débutantes Et plus Voilà Donc Vous ne verrez pas très bien Mais voilà Qu'ils ressemblent Et le patron Ressemble Pas comme très Très élaboré Du coup Le dessin technique Du patron C'est Oups là Le dessin technique Du patron C'est ça Je veux que vous voyez Et la réalisation De la lame Donc voilà C'était vraiment Un devant Un dos Il n'y avait pas 36 000 choses A faire Un devant Un dos De quoi faire Le col De quoi faire Les manches Je crois Je crois C'est une étude Donc voilà J'ai adoré Coudre ce projet J'ai beaucoup aimé Je vous le recommande Mille fois Et sinon On va aller regarder Mon tuto Pour vous montrer Où je vous montre Comment je réalise Ce vêtement Sans surjetus Une autre réalisation Qui est mon seul Et unique Pantalon cousu Et terminé En 2020 J'ai réalisé Le pantalon Loulou De la marque Maison Fauve C'est une espèce De polyester Un peu Elastique Et gaufré J'ai mis Un petit passepoil Rose Sur les poches Je le porte Beaucoup Parce que Je l'aime beaucoup Parce qu'il est Très confortable J'ai eu un petit peu De mal quand même Parce que Les pantalons Vous savez Quand on a Une cambouillure Quand on a Une cambouillante Tout simplement Et bien Souvent Les patrons Ne sont pas adaptés Du coup J'ai dû faire Peut-être Deux ou trois Toiles Et reprendre Un petit peu Faire des modifications Ce qui est bien C'est que le patron Est fourni Avec des explications Pour faire Les modifications Pour la faufre En fait Donc j'ai utilisé Les instructions Et ma foi Il me va très bien Surtout que C'est un patron C'est un tissu Qui est assez extensible Du coup Ça englobe Bien le fessier Donc voilà Je le trouve D'ailleurs Très sous-côté Voilà Il est sous-côté Il est très joli Il est très classe C'est très beau Pas le taf Je le kiffe Couser ça Cette robe C'est une robe charlotte Qui vient du magazine Fibro C'est un patron Qui était donné Gratuitement Pendant le confinement Donc c'est un vêtement De confinement Alors vous verrez Les vêtements que j'ai cousu Pendant le confinement Oui j'ai réalisé Cette robe charlotte Dans un crêpe satiné La couleur est un petit peu Alors là vous verrez Un peu blanc Dans l'image Mais la couleur est un petit peu champagne De toute façon Je vous mettrai des photos J'en ai posté sur Instagram Et bien sûr C'était le confinement Et c'est un petit peu la haisse Donc je n'avais pas de doublure Donc j'ai doublé avec quoi De la toile à patron Mais figurez-vous Que On n'y voit que du feu Je suis très contente Cette robe fit super bien Le fait que ça soit cache-feur Mais il n'y a pas de Il n'y a pas vraiment De possibilité de se rater Puisqu'un cache-feur Par définition Ça se règle Et ça vous va bien Donc voilà Avec des volants Par contre Les kilomètres de volants à faire Ah oui Il y avait des explications également Pour faire la finition Des volants Je n'ai rien compris J'ai lu Relu 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 Je n'avais rien compris Du coup j'ai fini Mes volants vraiment De façon très Très rudimentaire Parce que c'est tellement On avait beaucoup à faire Ils proposaient de faire ça Mais en trois fois En fait C'était vraiment compliqué Donc les finitions Ne sont pas Super jolies dessus Mais ça va quand même Pour un tissu Qui s'effiloche pas mal Je l'ai déjà repasse Je l'ai déjà passé A la machine plusieurs fois Et ces restes en place Deuxième cousette Du confinement C'est le t-shirt Afra Toujours de Fibre Mood Qui était un patron gratuit Là par contre Rien ne va Alors déjà La coupe Ne me va pas Ne m'aimait pas en valeur Ne m'intéresse pas J'avais que ce tissu Un petit peu Un petit peu douteux Chez moi Je l'ai utilisé Mais pareil Mais bon De façon générale Ça me signe Vous êtes qui ne me plaît pas Parce qu'en fait La forme Du patron Qui est un col bateau Ça ne me plaît pas Ça ne me va pas Ça ne me met pas en valeur C'est là Comme ça Dans ton cou Et ça tombe sur mon côté Bref Nul Je ne porte pas ce truc Sauf pour rester à la maison Si j'ai mon ménage à faire Mais vraiment Je ne suis jamais sortie Or de chez moi Avec ça J'ai réalisé une jupe plissée Grâce à un panneau Que j'ai acheté Sur Strachy Et l'élastique Je l'ai eu Chez Tissurène Je suis très 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 Satissée de la qualité Du tissu Je me suis dit Alors j'ai pris un panneau Un peu satiné Couleur noire Vous voyez bien C'est noir Et il est satiné Et j'avais peur Quand le satiné s'abîme Avec le temps Mais figurez-vous Que pour l'instant Ça n'a pas bougé Pour faire attention Quand on le coupe Pour ne pas trop abîmer Pour ne pas trop abîmer La fille On essayait de suivre Pour faire cette jupe Le tuto De Made in Estelle Mais il y a un truc Que je n'ai pas compris Du coup je me suis débrouillée Un peu toute seule En termes de mesure Ce n'était pas très clair Les explications En tout cas Je n'ai pas compris Peut-être que c'était clair Que je n'ai pas compris Je n'ai pas compris Du coup je me suis un petit peu Je me suis débrouillée toute seule Pour faire cette jupe Et puis ma foi Je l'aime beaucoup Je la porte souvent Et ma soeur a fait exactement la même Du coup on a une jupe de soeur Donc j'ai réalisé Deux chemises d'autori La première je l'ai réalisé En dentelle Entièrement en dentelle Que j'ai acheté A tissu reine Et j'ai essayé De faire des boutonniers Dans le dos Mais je ne vous dis pas L'échec total Et je kiffe ce patron J'adore ces chemises Surtout celle-là Je pense qu'elle est trop belle Par contre je pense Que je vais devoir faire quelque chose Parce que ce qui s'est passé Vu que c'est de la dentelle Qui est couture de la dentelle Et bien il y a une couture Qui s'est défaite Elle n'a pas été très très difficile A couper Vraiment elle n'a pas été difficile A couper Ma seule difficulté En fait ça a été De faire les boutonniers Là par contre J'ai regretté Amèrement De ne pas avoir mis De thermocollant Ou un truc Pour renforcer la boutonnière J'ai refait Pareil Une de TotoGui Dans un autre tissu Que j'ai acheté Chez Toto Tissus Cette fois-ci Bah du coup là J'ai pas une soucis Avec la boutonnière Puisque Puisque c'est un tissu Plein Je sais pas si vous voyez Mais déjà la viande Est un petit peu plus courte Que la blanche Je ne sais pas pourquoi La blouse d'Orma Que j'ai cousue Dans ma taille Dans un tissu Qui est fait Un petit blanc Avec des veillures Je pense que vous voyez Bien les veillures là J'ai utilisé Des boutons contrastants Pour Voilà quoi Pour ajouter une petite touche De fantaisie A cette chemise Toute blanchissérieuse Alors ce que j'ai fait A mon égo Les voies que j'ai commises Quand j'ai cousu ce patron C'est que je n'ai pas regardé La stature Du magazine Et c'est très court Alors je suis pas Grand Mais pourtant Mais la normale Est un peu courte Pour moi C'est à dire que Quand On voit un peu mon ombri Donc je suis obligée De porter cette Petite blouse Avec un pantalentail hot Et étant donné Que j'ai pas Beaucoup de pantalent J'ai pas de beaucoup De pantalent Déjà Il y a encore moins De pantalentail hot Alors du coup Bah j'apprends pas beaucoup Mais je la mets quand même Très jolie Et pareil J'aurais Si je la refais Je vais aussi Allonger les manches Parce que ça m'arrive Plutôt aux coudes Plus aux coudes Que des manches Qu'encore Ensuite Une de mes cousettes Préférées Peut-être ma cousette Préférée De 2001 Allez C'est ma cousette Préférée de 2001 J'ai cousu la robe Lorine De Climatis Pattern Ce patron C'est une merveille Cette robe Mets ton corps En valeur J'aime 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 Donc la robe Lorine De Climatis Pattern Que j'ai cousue Dans une mousseline Que j'ai acheté Par coupon de 3 mètres Chez Modes et Travaux Donc la boutique Près de la Gare Saint-Nazare Et la doublure Elle est entièrement doublée Sauf les manches Mais entièrement doublée Avec de la doublure Antistatique Que j'ai acheté Je pense également A la boutique Modes et Travaux Près de la Gare Saint-Nazare Rien à dire Le patron Était clair Il y a quand même Pas mal d'étapes Je ne vais pas vous dire Que c'était super simple Que j'ai fait ça En 2-3 moments Si je l'ai fait En 2-3 moments C'est parce que J'étais déterne J'étais très 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 déterne Mais par exemple Déjà pour couper Les pièces du patron Il y en a Il n'y en a pas 36 000 Mais j'ai fait le choix De choisir un tissu Qui est très glissant Alors j'ai galéré Pour couper les pièces du patron Je redote pas Parce que après Le résultat final Est à mon goût Mais j'ai quand même Galéré pour couper Les pièces du patron Donc si vous faites Cette robe là Dans un tissu coton simple Vous n'aurez pas A la doubler Et en plus Vous n'allez pas galérer Pour couper le tissu Donc ça va vous prendre Pas beaucoup de temps Même si il faut quand même Vous concentrer Pour faire la finition Juste ici Pour que ça soit bien fait Et puis pour faire Les kilomètres de fronce Mais sinon Vraiment top Pas compliqué Bien expliqué Merci Clématis Pattern Pour ce patron On va passer à un autre fait Je mélange Les faits Les trucs que j'ai beaucoup aimé Les trucs que j'ai moins aimé On va mélanger Alors ça c'est une combinaison Que j'ai faite Grâce à toujours le même magazine Donc le mode des travaux Hors série De juillet 2019 Je ne connaissais pas J'avais commandé ça comme ça Sur mon site internet Parce que j'avais envie De savoir ce que c'était Quand c'est arrivé Je me suis dit bof Je ne suis pas convaincue Bien j'ai cousu Toujours pas convaincue Donc voilà ce que ça a donné Une combichotte Qui m'a refroidné pas mal Mais je me suis gourée Puisque dans le patron On ne nous demandait pas De faire quelque chose De particulier Pour cette partie là Donc la partie croisée Du cache-cœur Et bien quand j'ai cousu Ça s'est détendu Du coup Ça n'est pas du tout Plaqué à mon corps Quand je le porte Mais sinon Le reste du patron Est bien C'est ça qui est dommage En fait C'est-à-dire que pour une fois Quelque chose me va correctement Pour une fois Ça tombe bien Pour une fois C'est voilà quoi Il n'y a rien à refaire Ben voilà Ça 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 a tout gâché Cousette suivante Je vous présente Ma robe Negara Que vous avez déjà vue Je pense un million de fois En vidéo Et sur Sur Instagram Donc c'est une robe Negara De la marque Prétinier Suri Que j'ai cousu Dans un plumetit Bleu Que j'ai acheté Chez Je l'ai doublé Parce qu'il y a une doublure Alors le patron Est doublé dans le dos Alors le dos est ouvert Voilà Le patron est doublé Dans le dos J'ai doublé avec un tissu blanc Et à l'avant Il y a juste Une pardenture Donc voilà C'est une robe Que j'aime beaucoup La seule modification Que j'ai apporté A cette cousette C'est que j'ai remongé La jupe Je l'ai cousu Dans ma taille Et dans ma taille Je trouvais que la jupe Était petite Était courte en fait Bon déjà La jupe n'est pas très très longue Vous voyez là Elle n'est pas Elle n'est pas très longue Ça ne fait pas beaucoup de jupe Pour couvrir le corps tout entier Le bas du corps Du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai juste Allongé Et j'ai pris La taille maximale Maxime à me voir C'était le 44 Donc j'ai fait La taille Je pense que j'ai fait du 38 En taille Ou 40 J'ai dû faire du 40 Ou du 38 Pour la taille Et pour la longueur J'ai fait la longueur 44 De la taille 44 Voilà Du coup elle n'est pas trop Courte Je peux la mettre Et pouvoir faire ma vie Sans avoir à me soucier Que voilà Si je me baisse un peu On voit mes fesses Donc voilà J'ai un peu allongé Et comme ça Je suis tranquille Pourtant moi je ne suis pas Je m'en fiche D'avoir des vêtements courts Mais j'avais vraiment peur Que ça soit Trop trop Alors pour cette cousette C'était la première fois Que je cousais Avec des manches gigot Je n'aime pas que ça existait D'ailleurs Et ma fois Au début Je n'étais pas trop Sûr Je me suis dit Oh les manches gigot Là ça fait beaucoup Ça a l'air très gros Sur le patron technique Et tout Après je me suis dit Mais madame Vas-y essaye Ça va changer de d'habitude Et bien je ne trouve pas Que ça fasse trop Finalement Je ne sais pas C'est parce que je me suis habituée Avoir des manches pensées Comme ça Mais je ne trouve pas Que ça passe trop Du coup Je la porte tous les jours Enfin tous les jours Je la porte régulièrement Pas pensé M'en trouve d'occasion Et je l'aime beaucoup Alors ensuite On va parler de cette cousette Que vous avez également Vue sur mon Instagram C'est une robe Que j'ai réalisée Grâce à un kit Que j'ai acheté Sur le site Ma Petite Mercerie Un kit Que j'ai fait d'ailleurs Gagner en décembre Sur ma page Instagram J'ai le réalisé En robe En rose Le tissu C'est du taffeta C'est doublé Avec du coton polyester Ou du coton 100% coton Et le patron C'est Le patron S'appelle Robe Sinclair Vous avez le choix De réaliser Cette robe Avec des manches Ou sans les manches Moi j'avais l'habitude De la mettre Pour les fêtes De Noël Ou le réveillon Que je devais passer En Martinique Donc j'ai décidé De faire cette robe Sans manches C'était vraiment Très simple A réaliser J'ai réalisé Cette robe En une soirée Je crois J'ai pas fait de connerie Bon j'ai fait comme Une petite connerie C'est que j'ai brûlé Le tissu De la ceinture Mais bon Vu que c'est une ceinture Bah il suffit de mettre La ceinture Sur le côté On voit pas Terminé Et la seule Difficulté Entre guillemets De cette robe C'est de faire le roulet Parce qu'on vous demande De faire un petit roulet C'est une jupe Qui a beaucoup Il y a vraiment Beaucoup de roulet A faire Il n'y a pas Il n'y a pas un petit peu De roulet Il y a beaucoup de roulet Parce que la robe A beaucoup d'ampleur Et du coup Ce que j'ai fait C'est que quand j'ai vu L'ampleur du travail Je me suis dit Non Emmanuel Tu vas pas te laisser avoir Et commencer A faire des roulet Pendant 10 jours Et je me connais Si je commence A faire un roulet Qui dure 10 jours Je vais me décourager Je ne vais pas finir la robe Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai acheté Des pieds-ourleurs Sur Amazon Il y en avait 3 dans le paquet Ça coûtait vraiment une misère Je vais vous mettre Le lien si je retrouve Et puis J'ai fait ça Avec le pied-ourleur Mes amis C'est un gain de temps Incommensurable Mais incommensurable Je pense que je ne vais jamais Finir cette robe Si je ne l'avais pas Acheté des pieds-ourleurs Parce que je n'aurais jamais Eu le courage De faire autant Autant que vous voulez Si vous voulez réaliser Cette robe Ou si vous voulez réaliser Une robe en général Ou est-ce qu'il y a Beaucoup de roulet à faire Et tout Ou des finitions Sur des volants Et que c'est interminable Je vous conseille D'acheter des pieds-ourleurs Ça change la vie Vous êtes suivante Alors celle-là aussi Je pense que c'est peut-être Que vous avez vu Revue Vous m'avez vu la portée Revue la portée Sur Instagram Je la mets tout le temps Sur quoi c'est ma robe Je ne sais pas Si c'est ma robe préférée J'aime tellement La robe lorine Que je ne pouvais pas En tout cas C'était ma robe préférée Avant la robe lorine Sans plus attendre Je vous la présente Donc c'est la robe Manarola De la marque Apolline Pattern Pour fermer la robe Il vous faut Des petits Je ne sais pas Comment on appelle ça Mais il y a souvent ça Sous les robes de mariée Où est-ce qu'il y a Des petits boutons derrière Donc il vous faut ça Mais ça c'est Ce sont des petits galons Et ça c'est Elastique Je vais vous trouver le nom Ne vous inquiétez pas Je vous mettrai le lien Donc j'en ai trouvé Que sur Etsy Parce que je ne trouvais pas Du tout Ce produit là Dans les autres magasins J'ai cherché J'ai cherché comme une malade J'ai galéré à trouver ça Et sur Etsy J'ai trouvé Sur quoi ça sortait De Londres Ou de je ne sais pas où Cette robe J'en suis fan Je l'ai cousue par contre En deux tailles différentes Le coup j'ai fait Une taille pour mon tour De poitrine Une plus grande taille Pour mon tour de taille Donc c'est une robe Qui a une petite fente Je vous mettrai des inserts Elle est très longue J'adore la porter Elle est longue Donc vous pouvez la porter En été Mais aussi en huir Avec des bottes Vous pouvez mettre Un petit col roulier Ou quelque chose en plus L'avant dernière chose Que j'ai à vous montrer C'est la blouse de Saiyan On n'a pas beaucoup polémiqué Là-dessus Quand j'ai vu cette blouse-là J'ai vraiment craqué dessus C'est une blouse Cache-cœur Avec des manches longues Les bracelets Des manches sont assez longues Ce sont des petits bracelets Mais ils sont quand même Assez longues Et voilà J'ai beaucoup aimé Sur le col C'est un petit peu Genre col tailleur Comme ça Comme pour les vestes Et J'avais beaucoup aimé Et quand je l'ai cousu Je ne l'ai pas du tout aimé Voilà Du coup C'est une cousette Qui Je suis mitigée Rien à voir avec le patron Mais plutôt Quelque chose d'avoir Avec le style En fait Je pense que je me suis trompée Que quand j'ai vu Le vêtement Je n'ai pas imaginé Que ça sorte Ça Ça aurait Cette coupe-là Sur moi Et pourtant Quand je suis retournée Sur le site Pour regarder Comment c'était sur la fille Mais c'était exactement Pareil sur la fille Donc en fait C'est juste moi Je me suis trompée Dans mon choix J'ai mal vu Ou j'ai été Embouillée par quelque chose Alors juste Une seule modification Entre guillemets Quand j'étais sur le patron On va être plutôt Déco C'est une amélioration C'est qu'on ne vous propose Pas de mettre quelque chose Ici Pour fermer le patron Mais étant donné que moi C'est quelque chose Que je souhaite porter Sans lien en dessous J'ai rajouté Des petits Des petites pressions Transparentes Pour que je puisse Fermer le col Parce qu'en fait Finalement Le vêtement Il ne se ferme Qu'avec Des liens Internes En dedans Mais qu'en bas En fait C'est-à-dire qu'en haut Il n'y a rien Qui tient le vêtement Le vêtement Il est un peu Il est un peu Livré à lui-même Sur le haut Du coup Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai juste Rajouté Des petites pressions Transparentes Voilà Qu'il y a souvent Dans les vêtements Voilà Comme ça On peut fermer Ici Et on ne se retrouve pas Les boobs Alors Le gros Que j'ai fait C'est que je Que j'ai Ouais Que j'ai fait C'est que je pensais C'est un vêtement Qui était ajusté Mais alors pas du Donc Voilà Ce tissu Je l'ai acheté Pour Je ne sais plus J'ai vu Qu'il y avait une vente À Paris Sur Instagram Une vente de tissu Qui était soit disant Mais j'avais qu'à Des professionnels Et puis là Ils ouvraient Exceptionnellement Au particulier Et Je me suis dit Ouais cool C'est sympa Donc je suis allée J'ai acheté pas mal de tissu Il y a de très jolis tissus Dont ce tissu là Qui est pas mal Donc c'est un petit tissu Couleur en butternut Orange On va dire orange quand même Orange terre cuite De toute façon Et il y a des fils de l'urex Il y en a pas mal de fils de l'urex Donc il brille Il brille beaucoup Il est sympathique ce tissu Une seule chose par contre Je trouve qu'il gratte Les fils de l'urex Grattent quand même C'est pas J'aurais dû le doubler en fait J'aurais vraiment dû le doubler Donc c'est Voilà Cette cousette là Vraiment je suis pas Je veux pas plus en parler Parce que Ça m'a un peu saoulée Et ensuite La dernière cousette Que je vous montre C'est une cousette Que vous avez déjà vue On va pas non plus Y passer la night C'est le poncho Que j'ai réalisé Grâce au tuto Que vous pouvez voir Sur ma chaîne youtube Je l'ai fait avec un tissu My Grosse Cote Que j'ai acheté Sur le site Stragi Tissus Le tuto est dans ma barre d'infos Si vous êtes intéressé Et que vous voulez le réaliser Je le porte Assez souvent Puisque Je suis pas quelqu'un Qui me couvre beaucoup Ça fait quand même Quand c'est de l'hiver J'évite de mettre des manteaux Sauf si vraiment Je sais qu'il fait froid Il fait moins de quoi Mais s'il fait pas moins de S'il fait six En fait je suis capable De mettre un poncho Parce que j'aime pas Trop trop mettre de manteaux Ça m'embête un peu Les manteaux Ça m'embarrasse Et bien les amis Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère que Les cousettes que j'ai réalisé En 2020 Vous auront plu Qu'elles vont vous intéresser Qu'elles vont vous inspirer Pour que vous puissiez Vous même réaliser De jolies choses En 2021 Laissez moi savoir Si vous avez des projets Particuliers Pour l'année 2021 Dans les commentaires Et une chose Que j'ai oublié de vous dire Ma coiffure On en parle ou pas Ça s'appelle Des cacas moutons J'ai un peu Oublié de vous parler De ma coiffure Donc ça s'appelle Des cacas moutons Je vais vous mettre Dans la barre défaut Un lien D'un article De blog Qui parle de cette coiffure En plus de un Lien qui parle De cette coiffure De ses origines Et dans certains pays D'Afrique Il y a d'autres noms Je vais essayer De vous lister là Voilà Et voilà Je sais pas aujourd'hui J'avais envie de parler de ça Je me suis dit C'est bien de parler de couture Mais c'est aussi bien De parler d'autre chose Comme ma coiffure Qui fait partie De ma culture Écoutez Vous me dites Ce que vous en pensez De mes cousettes Et de ma coiffure aussi Si vous voulez un tuto Il n'y a pas de souci Je vous fais ça Vous n'hésitez pas A me suivre sur Instagram Vous pouvez également Me suivre sur ma chaîne Twitch Je vous mettrai Tous les liens En barre d'infos Je vous mettrai Un maximum de liens Pour les patrons Et pour les tissus De toutes les réalisations Que j'ai faites en 2020 Ça va être du boulot Mais c'est pour vous C'est que du love Bisous C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ?